Pour son accession au palais de Kossiam, Rochmar Christian Kabore est allé à la rencontre de ses militants du plateau central, notamment à Ziyaré le village natal de l'ancien président Blaise Kompahoré. Dans cette région, c'est jeudi 19 novembre 2015, le candidat du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, est venu, dit-il, avec un message de paix et de solidarité. Nous devons travailler avec tous les fils et filles du pays pour son développement et cela passe par une réconciliation véritable pour que tous s'y mettent au travail. Que ceux qui sont avec nous ou contre nous, tous y gagneront sous notre mandat. Dans son allocution, il a promis un plan de désenclavement de la région du plateau central et partant de tout le pays. De nos jours, avec la Daba, il n'y a pas d'espoir pour une agriculture qui puisse nourrir nos populations. C'est pour cela que dans notre programme, nous permettons des tracteurs pour nos cultivateurs afin de leur permettre de bien produire. Aux éleveurs, nous ferons en sorte que les intrants puissent leur être accessibles en créant des usines d'engrais. Aux populations sorties du plateau central, Rochmar Christian Kaboré promet également dans le cadre de son programme pour relancer l'agriculture, plus d'accès aux intrants, à des retenues d'eau mais aussi des moyens agricoles modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada